Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis développeur informatique chez Weyield. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique à l'ENS IIE. Je suis surtout spécialisé en développement d'applications web. J'ai rencontré Weyield en faisant une mission avec la junior entreprise pour Weyield. Ils ont bien aimé mon travail, donc j'ai continué avec un stage l'été, et puis même un deuxième stage de six mois pour mon année de fin d'études. Ma mission pour mon premier stage consistait à optimiser les temps de réponse de l'application sur une certaine partie assez spécifique. Pour mon stage de fin d'études, mon stage de six mois, ma mission à Weyield consistait à automatiser le déploiement de l'application pour pouvoir déployer plus de clients et repenser l'architecture de déploiement et le découpage sur différents serveurs. On a commencé à utiliser des outils comme en cible, et ça nous a mené jusqu'à utiliser Docker et Rancher. Lorsque j'ai commencé en CDI à Weyield, le projet consistait à faire une refonte des applications de Weyield. La refonte était assez nécessaire pour des raisons de scalabilité, d'évolutivité, et pour repenser l'ergonomie, l'UX et l'UI de l'application, pour que l'application soit moins faite pour des experts, mais qu'elle soit accessible à un plus large public. Pour la refonte, on a également profité de l'occasion pour utiliser de nouvelles technologies qu'on n'utilisait pas avant, comme par exemple Angular qui sortait tout juste de bêta, Angular 2 et plus. On a gardé Python et Django qui sont de bons outils, et qu'on utilise toujours et qui marchent très bien. Et on a également utilisé Docker pour le déploiement, et pour le développement. Pour la nouvelle version, ce sont les devs dont je fais partie, qui ont élaboré l'ergonomie, le design. Donc ça impliquait de nous d'avoir une connaissance du métier de l'allocation de voiture et du yield management. On a travaillé avec un freelance en design pour tout ce qui est ergonomie et visuel. Et globalement, les clients ont beaucoup apprécié cette nouvelle version, beaucoup plus limpide, claire, plus efficace pour obtenir les informations. La nouvelle version, on l'a lancée au forum de Paris en 2017, que l'on a fait. C'est l'occasion du lancement, et également pour montrer la nouvelle version aux clients. Donc on était présents pour avoir les retours, ce qui était super sympa. On a fait différents forums, et j'ai pu contribuer à certains, présenter des évolutions sur l'application, de nouvelles fonctionnalités, expliquer comment ça marchait, et comment lire les données. J'aime beaucoup cette partie, dans le sens où je suis impliqué dans la partie métier, au lieu d'être simplement un développeur à qui on donne une spécification, et où je dois développer la spécification. Donc je suis contributeur sur la partie métier, de l'allocation de voiture et du yield management, et je présente ça aussi aux clients. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je peux avoir les retours directement, je peux interagir avec eux, écouter leurs questions par rapport à ce qu'on fait. J'ai eu l'occasion de faire des séminaires avec l'équipe à Wield. On a commencé d'abord avec du golf, organisé par Emmanuel, qui aime bien le golf. Et c'était assez sympa de se retrouver en équipe. Il y a également une session de travail qu'on fait avec Philippe Moyen et qui est super intéressante sur le travail d'équipe. Ensuite, on a été faire un séminaire de plongée, organisé par David, à Bruxelles, sur deux jours. Je n'avais jamais fait de plongée. C'était vachement sympa. Et ensuite, le troisième séminaire, organisé par Pierre-Nicolas, qui fait de l'escalade, qui nous a invités à en faire dans une salle avec des parcours assez sympas et un petit jeu organisé avec. Ce que j'aime bien chez Wield, en tant que développeur, c'est notre implication que l'on a, dans le sens où on est une petite équipe, du coup, on doit faire beaucoup de choses et assez diverses, ce qui est super intéressant. C'est-à-dire que moi, dans mon rôle de développeur d'application, je fais également la conception des applications, donc les maquettes, qu'on travaille avec des designers, on réfléchit au côté métier du développement et des modules de l'ergonomie. Ensuite, on va valider ces maquettes avec l'équipe business pour vérifier que ça fait du sens, qu'on ne serait pas passé à côté d'un élément important. et ensuite, on va développer ce qu'on a conçu en tant que tel et ensuite, on va le déployer. Et c'est l'équipe de dev qui fait ça en entier. Donc, nous-mêmes, on participe du début du projet jusqu'à la fin, jusqu'au déploiement, éventuellement les corrections de bugs, les retours des clients également. C'est-à-dire que de nouveaux modules, on va leur présenter, ils vont nous dire j'aime bien, j'aime pas, qu'est-ce qui serait modifiable, enfin, qu'est-ce qui serait intéressant à modifier, à améliorer. Et derrière, on améliore encore si besoin. Et faire tout ce processus, c'est super intéressant.